Bonjour, vendredi, il fait super beau, Eric et ton vacances encore pour quelques jours, donc on a essayé qu'on partait aujourd'hui, on va se balader, on adore faire ça, on va rentrer en fin de journée, je pense dans le perche, je vais quand même mettre une baisse, parce que même si il a l'air de faire très beau, je pense pas que la voiture soit si élevée que ça, en effet, voilà ça fait 11, 11 c'est limite quand même. On est dans le perche, c'est hyper joli le perche, c'est vallonné, c'est vert, c'est également, c'est même plus que joli, moi tu me dis de vivre ici mais je suis heureux. Ah ouais, ah non mais c'est plus conique, oh il y a maman petit cul poilu, salut, alors lui il vit sa meilleure vie ici, ça va ? Bah oui. Ah tu voulais aller au commissariat pour, on n'a pas de disque de stationnement, donc on est arrivé à nos gens, ça caille, oh loulouloulou, quand même. Ah ouais, Red Bull, c'est Red Buin. Oui, les sièges baquets ou quoi ? On est au tour du Café Gourmand. Comment on dit, quand on s'est fait alpagué ? Quand on s'est fait alpagué, c'est un guet-apens. Guet-apens, ils ont voulu nous offrir des verres. Très gentil, mais c'est compliqué, il est même pas 15h. On n'a pas su dire non. Non, on n'est pas faroche à ce niveau-là. Et c'était très sympa, il pleut par contre. Bah, je pense que vous l'avez compris. Tu peux dire qu'on va à la Ferté Bernard ? Ouais, on va à la Ferté Bernard. Jeannone, j'ai plus de batterie, très 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 peu, on est à la Ferté Bernard. J'ai envie de me faire tatouer. Ouais, je sais, c'est ridicule, mais j'ai envie. Eric a vu un magazine de musique, on va peut-être passer là, mais après je vais quand même aller voir le tatouer. Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai donné un coup de jean. Bon alors, c'est laquelle ? C'est celle-là ? La grecque, je vais te dire. C'est mieux quand même. Mais je l'ai déjà, celle-là. Ah bah non, alors, c'est là déjà. C'est la rouge. Tu ne travailles pas à la rouge ? Oui, bien sûr, si, je m'en souviens. La grecque, non, carrément. Ouais. Elle est à combien ? 190 ? Ouais, bah oui. Au lieu de ? Non, alors c'est combien ça ? C'était pas prévu tout ça, hein ? Pas du tout. Bon, bah voilà, maintenant on est suivant. Je vois en clair, moi, ça me va. Le test avec l'emplaire M. Alors, vous avez ta simulation ? Alors, il n'y a pas mis que ça. Il y a aussi autre chose. Non, non, pour le canton. Ça, c'est pour moi, ça. Je vous expliquerai à la maison. Attends, on va voir le tatoueur. Tiens, bébé. Attends, mais c'est très lourd. Prends-le. Je suis passée au tatoueur, c'était ouvert, mais c'est sur rendez-vous. Et là, on est dans une librairie. Elle est très belle, cette librairie. On a atterri à Belém. J'aime beaucoup Belém. C'est très joli. On va se balader un peu. Je vais peut-être aller à la fameuse chocolaterie que j'aime beaucoup. On peut pas aller au compteur bio, bon ? Ouais, si, on a vu un magasin bio. Bon, bah, on ne suit pas trop tard. Et vous savez, on a fait trois départements, là. Eh bien, si. Qu'est-ce qu'on a fait ? Leur-et-Loire. On a fait Leur-et-Loire. Leur-et-Loire. La Sarthe. Et là, on est en Normandie, en fait. J'avais pris mon manteau capuche. Il pleut. Ça y est, c'est parti. Non, non. C'est le comptoir bio. Ça déjà. Cajun, sésame, miel. Tu vois ? C'est ça qui est incroyable. Carrément. Là, on est sortis de la chocolaterie que je vous montrerai à la maison. Je me dépêche. J'ai peur de plus avoir de batterie. On va aller voir la fameuse basilique. Qui est au milieu, nulle part. On devait y aller déjà à la dernière fois. Voilà. On va voir d'ici les basiliques. C'est impressionnant. Je vais essayer de vous faire un plan en 360. Ce qui est impressionnant, c'est que c'est une basilique qui est au milieu de nulle part. En général, tu as une basilique, c'est dans une très grande ville. Là, Mortagne, quoi. Voilà. Je ne suis nulle part sur le... Est-ce que je suis ? Je ne te vois pas ? Non. Re-nouvelle journée. Le lendemain. C'est-à-dire samedi. Je vais vous montrer un petit peu quand même ce qu'on a trouvé hier. C'était pas du tout prévu. Et surtout, quand on est allé dans un magasin de musique, on ne savait même pas qu'il y avait un magasin de musique. Du coup, Eric, il s'est fait plaisir. Il ne se fait pas souvent plaisir. Mais là, donc une guitare d'occasion. Il n'avait pas une gré. Gré. Je crois qu'on dit ça. Et je suis très contente pour lui. Il l'a essayé hier soir. Et moi, il m'a pris un ampli, en fait, de façon à pouvoir répéter avec lui, avec mon micro. T'as la bande son. C'est-à-dire que lui, il va jouer. Moi, je peux chanter dessus. On entend. Enfin, on peut faire même des soirées. C'est cool. Je suis trop contente. Et depuis hier soir et ce matin, je n'arrête pas de l'essayer. Et je vais vous montrer aussi le reste. Notamment, on a pris dans la chocolaterie et dans le magasin Bio. Déjà, l'ampli, il est comme ça. Hyper pratique. Il faut qu'on l'installe soit dans une pièce, soit là, dans le salon, je ne sais pas. Et ça, c'est mon micro. Mais on l'avait déjà, celui-là. Il est très bien, ce micro, d'ailleurs. Je vous aurais bien fait une démo, mais sur YouTube, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Même si je mets un de mes titres, enfin, un de nos titres avec Eric, on ne peut pas. Puisque Eric l'a déposé. Mais YouTube ne peut pas savoir que c'est... Enfin bon, on l'auraient compris. Sur Insta, je le ferai, je pense. Je ferai des petites démos de temps en temps sur Insta avec différents titres. Je commence par le magasin Bio. Dans ce magasin Bio, j'ai pris différentes petites choses. Déjà, dans l'étalage, là, ça va prendre le cadrage à la part. Ce que vous avez vu au tout début, j'en ai pris, je dirais, 150 grammes. Vous savez ce que c'est ? Noix de cajou avec du sésame torréfié et du miel. C'est exceptionnel. C'est très gourmand. C'est croustillant. Non, 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 non. Regardez. Ah bah oui, t'es coincée. Bravo. Bravo. Voilà. T'allais te barrer avec le chocolat. Bon, je reprends. Je fers ou quoi ? Dans ce magasin Bio, je ne cherchais rien en particulier. Déjà, je ne savais même pas que j'allais tomber sur un magasin Bio. J'y suis allée vraiment comme ça, en pure curiosité. J'ai trouvé pas mal de pépites. Et notamment ça. Là, je suis un petit peu embêtée. parce qu'en fait, c'est accalmie sous forme de comprimé pour jouer aussi sur les migraines dans le sens où ça va détendre. C'est des compléments alimentaires. Ça t'aide à dormir. Donc, t'es moins stressée. Et qu'est-ce qui provoque les migraines ? C'est souvent le stress et tout. Donc, c'est un petit peu un cercle vicieux. Apparemment, vraiment, ce produit est top. Mais je ne sais pas comment le prendre. La dame m'a dit, oh, vous le croquez. C'est indiqué nulle part. Que tu le prends avec de l'eau, que tu le croques, je ne sais pas. Donc, dans le doute, j'attends. C'est comme ça, en fait. Elle me dit qu'elle, elle en prend le soir, elle le croque et comme ça. Donc, je me suis dit, je vais vous demander d'abord, parce que ça se trouve, vous connaissez le produit. Et ça se trouve, vous l'utilisez. Et dites-moi, comment vous, vous le prenez avec de l'eau, vous le croquez, vous faites quoi ? Je vous remontre. C'est donc accalmie des laboratoires Biothalassol. Ensuite, j'ai pris, un petit peu pour aller avec, tisane pour le soir, notamment anti-stress. Donc, ça, on vrac. Moi, je le diffuseur, donc c'est parfait. Je peux faire 25 tasses. Donc, très bien. J'ai Floradix. Ça coûte cher. Floradix, mon traitement pour remonter mon fer de façon naturelle, sans passer par les médicaments que je ne tolère pas, tout ça, tout ça, tout ça. Ça, c'est pas mal. Le solique, comme je vous ai déjà dit, c'est que ça noircit, ça tâche les dents. Donc, moi, j'ai une seringue, je fais en pipette. Voilà. Donc, ça, je vais me faire ce petit traitement. Donc, c'est que des vitamines. C'est très naturel et ça fonctionne. Ensuite, alors là, qu'est-ce que j'ai pris ? Déjà, on a fait une dégustation. Donc, c'est à Belém, donc dans la chocolaterie Bataille. J'y suis déjà allée. On a fait une dégustation là au café. Donc, je vous montre un petit peu. Il y avait un bruni exceptionnel. Il y avait un cookie avec, pareil, des noisettes un peu torréfiées, du caramel exceptionnel. Et également, un petit bâtonnet comme ça, chocolat noir, coco. Je n'ai mangé qu'un petit bout pour le moment. Il m'en reste un petit peu, mais excellent, excellent. Et on a pris un assortiment comme ça. Donc, on a choisi chacun de nos chocolats, un par un. Et on va prendre un au moment du café. Mais alors, c'est vraiment pour le coup un truc de dégustation. Voilà. Le mieux, c'est que je pose comme ça. Donc, les petits dômes, c'est... Il y avait tellement de choses. Il y en a un, c'est genre café whisky. Il y en a avec dedans de la framboise. Il y en a avec des associations de fou. J'aurais dû le noter. Et ça, c'est plutôt la partie d'Eric. Ou alors, un peu moins fun. Classique. Petite bûchette aussi. Moi, je fais plus là-dedans. Voilà. Moi, j'aime bien un petit peu découvrir différentes saveurs. Mais ça présente trop bien. Cette petite sortie nous a fait beaucoup de bien. Et je suis contente. Vraiment, je suis contente qu'Eric se soit fait plaisir. C'était un coup de cœur. Vraiment, cette guitare, il m'a dit, waouh, vraiment pas excessive par rapport à la guitare elle-même. Il est déjà 16h. Je crois qu'il y a ma maman qui passe là. Au retour de faire des courses. Je lui dis, écoute, tu passes. De toute façon, moi, je suis en mode week-end. Je ne bouge pas. Ce qu'il a fallu ce matin, par exemple, que je règle beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Toujours pour mon boulot. Toujours pour la boxe. Vraiment, c'est chaud. Quand tu es seul aux commandes, je le répète à chaque fois. Mais c'est beaucoup de pression. Beaucoup de choses à gérer en même temps. Je vous dis, du SAV jusqu'à l'anticipation des choses. Tout, tout, tout. Bon, j'ai réussi à démêler plusieurs petites choses ce matin. Donc, ça, c'est cool. Tout n'est pas complètement fait. Mais je pense que je vais régler tout ça lundi. Je le répète. Oui, parce que là, au moment où vous verrez cette vidéo, ça sera encore bon. La boxe de mai qui est en commande, là. Ne passez pas à côté. Jusqu'au 10 mai, vous pouvez encore la commande ici. Coucou, nous sommes lundi. Je n'ai pas vlogué hier, hier dimanche. J'ai 24 heures de migraine. Pour changer. Je dis, il faut changer parce que j'ai regardé un peu mon planning. Je note toutes mes crises. Ça fait 4 dimanches consécutifs que j'ai des migraines. Plus d'autres entremêlés dans la semaine, je n'en peux plus. Après, je sais très bien que c'est le stress, des contrariétés. Souvent la veille, le samedi et le dimanche, voilà. Mais vraiment, ces crises répétées de migraine me mettent dans un down. Je n'en vois pas l'eau. Ça me mine le moral. Le médecin m'est prescrit des bêtas bloquants. Ça fait plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Je trouve toujours un placard parce que ça me fait flipper, tout simplement. C'est un traitement de fond. Ça marche bien, mais ça ralentit le cœur. Il y a pas mal de choses qu'il faut quand même surveiller. J'aurais préféré quand même attendre d'avoir vu le cardiologue pour le prendre. Ce n'est pas anodin. Après, ça marche très bien, il paraît. Il y a plein de choses. Là, tu ne peux pas prendre café. Il y a plein de choses que tu ne peux pas faire. Quand tu fais trop de sport, à un moment donné, ça bloque. Un peu flippant, mais bon. Si c'est pour aller mieux. Donc là, je n'ai rien de particulier à faire. J'ai décidé de marcher un peu. Pour évacuer le stress, pour ne pas prendre l'air. Mais c'est chiant. Je vais poser ça. Ouais, bah écoutez, j'ai marché un petit peu. Ça m'a fait du bien. Je n'ai pas marché bien longtemps, mais suffisamment pour maillerer un minimum. Toujours pas droit, mais ce n'est pas bien grave. Et oui, oui, oui. Je vous le dis, moi, ça, ça me mine à un point. C'est comme si vous aviez une épée. Alors, quand est-ce qu'elle va me tomber dessus, la migraine ? Tu ne peux même pas te projeter, faire des projets tellement c'est flippant. Voyez, hier, mes 24 heures de migraine. Il faut imaginer que la crise, en fait, de migraine, ce n'est pas tu fais des choses. Non, j'étais dans le noir, le plus total, dans ma chambre, en douleur extrême, avoir envie de vomir. J'ai essayé un moment, sur le coup de 16 heures, de descendre pour un petit peu voir autre chose. Ça a duré 2-3 minutes. La lumière m'a gênée, des odeurs, du bruit. J'ai bu une gorgée d'eau parce que je n'ai pas mangé en 24 heures. Je l'ai vomi tout de suite. C'est vraiment un mal-être. C'est une maladie, quoi. Enfin, voilà, c'est neurologique. C'est très, très, très pénible. Et c'est pour ça que je me dis, qu'est-ce que je fais ? Alors après, Eric, lui, il n'est pas pour que je prenne les bêtas bloquants. Et comme je le disais, c'est bien joli, les bêtas bloquants. Mais à un moment donné, ça va venir ralentir le cœur. Bon, ça, c'est une très bonne chose. Mais ça va venir aussi baisser ta tension artérielle. Je suis à 9. Je me suis tapée 9 de tension toute la semaine dernière. Je vais descendre à quoi, 7 ? Je vais faire un coup là-dessus. Vous voyez, il y a plein de choses qui me font flipper. Il y a plein de choses qui ne me rassurent pas. Voilà. Et je suis très embêtée parce que figurez-vous que j'étais contente. Good vibes. Début de vidéo, tout. Voilà, tout ce que vous avez. En même temps, je pourrais ne pas en parler. C'est vrai. Je pourrais mentir. Je pourrais, mais on n'est pas sûr de la fiction. Si je décide de faire des vlogs, c'est pour justement vous partager mon quotidien qui est fait comme le quotidien de tout un chacun. Des hauts, des bas, des hauts, des bas. Là, en ce moment, je suis dans une grosse zone de turbulence. Je ne vous dis pas tout. Loin de là, mais ça fait un mois et demi, deux mois, deux bons mois, où je suis dans un gros stress. Il se passe plein de choses dans ma vie autour de moi et je n'arrive pas à gérer ce qui explique toutes ces crises. Demain, par exemple, c'est une grosse journée très stressante. Donc, il est possible que ça engendre une nouvelle crise. J'en rigole, mais c'est vraiment une grosse journée très, 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 très. Mais, ben, voilà. Et, bon, de toute façon, je vais continuer. Je vlogue. Je continue à partager un petit peu mon quotidien qui n'est pas fait que de migraines et que de darmes. On est d'accord, mais il y en a également. Vous voyez le ton un petit peu énervé ? Oui, parce que je sais que je vais avoir des petites remarques en commentaire. Mais, sachez une chose, je m'en fous. Vraiment, je m'en fous. Je n'oblige absolument personne à regarder mes vlogs. Et, encore une fois, ça fait partie de mon quotidien en ce moment. C'est ça. Peut-être que dans un mois, ça ira beaucoup mieux. Je me le souhaite. Je me le souhaite vraiment. J'ai même un mois, même avant, j'espère. Mais, voilà. Bon, en tout cas, je vous laisse parce que j'ai quand même le montage de ce vlog à faire. Et on se retrouve très bientôt pour la suite des aventures. Ciao ! Sous-titrage ST' 501